Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de podcast, Martin s'entretient. Nous recevons la comédienne Ève Landry. Oui, allô, Martin, Martin, le Duc, Martin le Duc, oui, Ève Landry à l'appareil. Oui, écoute, je suis sincèrement désolée, j'avais complètement oublié notre rendez-vous d'aujourd'hui. En fait, t'avais tellement l'air nerveux que j'étais sûre que t'allais me choquer ça dernière minute. Puis pour être honnête, je ne l'avais pas écrit à l'horaire. Puis là, mon agent, mon agente vient de me le rappeler. Puis je me suis double bouqué, j'ai un facial après-midi. Puis c'est ça, je vais y aller, ça va me faire du bien, je suis fatiguée et tout. Fait que, écoute, on remettra peut-être ça ou pas, là, on verra. Sur ce, je te souhaite quand même une bonne journée. Je ne t'embrasse pas parce qu'on ne se connaît pas tant. Mais c'est ça, je suis un peu désolé. Bye! Eh bien, alors, Ève Landry, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et elle est un peu désolée. Alors, nous allons faire l'émission quand même. J'ai-tu l'air nerveux? Je ne suis pas nerveux. Non, mais je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché que Ève Landry préfère aller se faire faire un facial et se détendre plutôt que de venir à mon émission de podcast. À mon émission de podcast qui s'appelle « Martin s'entretient ». Alors, aujourd'hui, on n'est pas avec Ève Landry, mais nous allons quand même faire l'entrevue. Parce que, bien là, je m'étais tout préparé, et bien, ça serait plate de ne pas le faire. Alors, Ève Landry, vous êtes née le 5 juin 1985 dans la grande ville de Saint-Pascal de Kamouraska, située dans l'est du Québec, un endroit qu'on pourrait appeler le Bas-Saint-Laurent. Alors, il y a le Bas-Saint-Laurent, et puis, j'imagine qu'à quelque part, il y a le Haut-Saint-Laurent, qui doit être un endroit merveilleux, mais que je ne connais pas. Alors, vous êtes née à cet endroit en 1985, et puis, vous avez vécu toute votre enfance là-bas, jusqu'à temps que vous déménagiez dans un autre endroit. J'ai fait des petites recherches sur la grande ville de Saint-Pascal de Kamouraska, parce que je sais que vous êtes très fiers de venir de cet endroit, vous en parlez régulièrement, et puis, vous n'en avez pas honte. Moi, contrairement à moi, moi, j'ai plutôt honte de l'endroit d'où je viens, et c'est pourquoi je n'en parle jamais. Et je n'en parlerai jamais, ça restera un mystère pour toujours. Bonne chance aux gens qui veulent trouver l'endroit d'où je viens. Eh bien, c'est ça, bonne chance. Alors, j'ai fait des recherches sur Saint-Pascal de Kamouraska, comme je disais, et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire et à voir à Saint-Pascal. Le principal avantage de Saint-Pascal que j'ai trouvé, c'est que c'est proche de la Poquatière, qui lui-même est pas tant loin de Québec. Québec lui-même n'est seulement qu'à deux heures et demie de Montréal. Alors, c'est un grand avantage. Et j'ai aussi trouvé que quelques petits attraits touristiques, si des gens voudraient visiter votre wonderful lieu natal, qui est Saint-Pascal, il y a des attraits touristiques tels que le quai Taché, qui, à ce que j'ai compris, est un quai. Et puis, ce que j'ai vu, il semble assez propre. Je ne sais pas pourquoi il porte le nom de quai Taché. Je n'ai pas repéré aucune tâche sur l'endroit. Il y a également un endroit où nous pouvons faire des randonnées, qui s'appelle la montagne à coton. Et puis, contrairement à ce que vous pourriez tous en penser à la maison, eh bien, il n'y a pas de coton sur la montagne à coton. Alors, le quai Taché, pas de tâche, la montagne à coton, pas de coton, eh bien, il semblerait que Saint-Pascal soit une ville de menteurs. Il y a aussi un endroit où on peut faire de la randonnée, qui s'appelle le parc des Sept-Chutes. Mais, à ce qu'on a appris à venir jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il n'y ait aucune chute dans ce parc. Par la suite, côté personnel, j'ai appris aussi que vous aviez eu un enfant. Alors, c'est très bien. Je vous félicite d'avoir eu un enfant. Ça veut donc dire que vous avez fait l'amour avec une autre personne. Et puis, moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup l'amour avec d'autres personnes, en tout cas. Mais j'ai souvent fait la sexualité, souvent avec moi-même. Et puis, là, je suis rendu à l'étape supérieure, c'est-à-dire la faire avec une autre personne. Alors, avis aux intéressés. Alors, voilà, vous pouvez me rejoindre par mon Facebook. J'aimerais beaucoup ça faire l'amour. Alors, c'était personnel quand même, ça. Alors, vous, de votre côté, vous avez eu un premier enfant en février dernier. Et puis, c'était une petite fille, ce qu'on m'a dit. Et puis, elle s'appelle Frédérique. Alors, c'est ça, Frédérique. Comme ça, on va être bien certain que ça sera confusant de savoir si c'est un garçon ou une fille. Et là, elle pourra se faire écoeurer. Et là, en tout cas, je ne lui souhaite pas. Parce que ce n'est pas toujours le fun de se faire écoeurer. Quand on est à l'école. J'ai aussi vu, et ce n'est pas un secret pour personne, parce que j'ai l'appris dans le magazine très sérieux qui s'appelle Éco Vadette, dans lequel on a pu remettre aucunement en doute les informations, que vous étiez à nouveau enceinte. Donc, vous avez donc fait le sexe pour une deuxième fois, à l'intérieur de deux ans. Alors, comme on dit, vous avez une bonne moyenne au batte. Alors, côté moins personnel, plus professionnel, disons, vous avez organisé à Saint-Pascal, lorsque vous étiez une habitante de cet endroit, un grand tournoi d'improvisation de niveau secondaire. Et c'est devenu le plus grand tournoi d'improvisation de niveau secondaire au Québec. Et puis, bravo, vous faites beaucoup d'improvisation. Ça, c'est ça qui m'amène à parler d'improvisation. Je fais des liens, puis... Alors, vous avez fait beaucoup d'improvisation. Pour les gens qui ne connaisseraient pas l'improvisation, eh bien, c'est comme si le théâtre, lui aussi, était aussi chanceux que vous, et puis qu'il avait fait l'amour avec le hockey, et puis qu'il y avait comme un truissom, en fait, parce qu'il y a une troisième personne, c'est la lâcheté. Et là, ces trois personnes-là font un enfant, et ça donne l'improvisation. Évidemment, je dis le théâtre, parce que c'est un peu comme du théâtre, l'improvisation, sauf que c'est comme une partie de hockey, donc on met des chandails de hockey trop grands, question que les gens ne soient pas focussés sur nos courbes sensuelles, et puis tout ça. Et puis, par la suite, on mélange le hockey et le théâtre, et puis là, ça fait comme ça. Pourquoi j'ai rajouté que c'était aussi comme, il pourrait y avoir la lâcheté dans le truissom, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de texte, ça fait que c'est un peu lâche, là, on improvise, là, voilà. Un peu comme je fais depuis tantôt qu'on improvise. Je voudrais donc dire que, moi aussi, je serais lâche. Je m'excuse. Jamais la bouche sèche. Alors, vous avez fait beaucoup d'improvisation, vous avez même atteint les niveaux les plus supérieurs de l'improvisation. Vous avez joué dans la LIM, la Ligue d'improvisation de Montréal, je suppose. Et dans la LNI, qui est la Ligue nationale d'improvisation. Et puis, vous avez joué longtemps dans ces places-là. Et puis, c'est ça. Par contre, on ne vous connaît pas, évidemment, parce que vous faites de l'improvisation. On vous connaît parce que vous êtes une comédienne. Eh bien, vous avez joué dans plusieurs trucs. Évidemment, on vous connaît, là, pour votre rôle de Jeanne Biron, dans Unité 9. Mais vous avez joué dans plusieurs autres trucs, là. Comme par exemple, en 2007, vous avez joué dans Rumeurs, vous aviez interprété Courrier à vélo. Et que dire de votre performance dans la série Les Boys, où vous interprétiez avec justesse le personnage intitulé Fille en voiture. Alors, évidemment, on vous connaît pour votre rôle de Jeanne Biron, dans l'émission Unité 9, qui est l'émission qui fait heureusement qu'il existe, car il fait travailler toutes les femmes de l'UDA. Alors, on les remercie de ça. Je dois vous admettre que, personnellement, j'aime beaucoup Unité 9, mais j'ai un petit peu décroché. Quand vous avez commencé à jouer à l'Ultimate Frisbee, là, je ne croyais plus. Sinon, vous jouez aussi dans toutes sortes de trucs, des choses, des émissions pour les enfants, comme par exemple, vous jouez dans une émission qui s'appelle Les Salmi-Gondi. C'est une émission pour les enfants. Et puis, vous jouez une sorcière. Vous n'êtes pas très méchante, comme sorcière. Vous jouez une sorcière qui s'intitule Lily Watt. C'est un nom que je qualifierais de assez particulier pour une sorcière. Et puis, vous avez aussi un look assez particulier dans l'émission. Vous avez un look qu'on pourrait qualifier de steampunk. En français, on dirait le punk vapeur. Alors, est-ce que c'est vous qui avez demandé d'avoir ce look-là pour essayer de vous téter un rôle dans le prochain Mad Max? Alors, j'imagine qu'elle ait répondu avec son facial. Mais comme ça sèche, elle ne peut pas beaucoup parler fort. Donc, on ne l'entend pas. Vous avez également joué au cinéma. Vous avez eu l'opportunité de jouer dans le film Dédé à travers les brumes, où vous vous interprétiez la copine de Pat Esposito, qui malheureusement est décédée. J'espère que ça ne vous a pas trop affecté. Vous avez été également, suite à tous vos nombreux rôles à la télévision, vous avez été en nomination pour de prestigieux prix, comme par exemple, vous avez été finaliste pour le Gémeaux, de la catégorie Meilleur acteur rôle de soutien féminin. Et puis, vous n'avez pas gagné, malheureusement, parce que c'est probablement Guylaine Tremblay qui l'a gagné aussi. Voilà. Et puis, depuis quelques années, vous profitez de votre notoriété pour enfin profiter des autres. Et puis, ça, c'est sûrement très apprécié quand vous faites le tour CIBC Charles-Bruno. Ça, c'est un affaire, que vous faites un grand tour de BSEC, et puis vous ramassez des sous pour Charles-Bruno. Bon, ben, c'est ça. Ça fait le tour de Charles-Bruno, de tour Charles-Bruno. Alors, on vous encourage à continuer à avoir des gros mollets et à faire du vélo. Sinon, j'ai fait d'hiver. Fait, fait d'hiver. J'ai appris que vous aviez un passe-temps un peu étrange. que vous aimiez ça visiter les cimetières. C'est assez bizarre. J'ai fait une petite question-quiz pour savoir qu'est-ce qui fait que vous aimez les cimetières. Alors, pourquoi aimez-vous visiter les cimetières? Est-ce que c'est parce que... A. Vous volez les fleurs et parce que vous êtes trop cheap pour payer pour votre aménagement paysager. B. Parce que vous aimez les grandes étendues gazonnées. Ou C. La mort. Alors, c'est tout le temps que nous avions avec la comédienne Ève Landry. Alors, nous vous remercions d'avoir pas été des nôtres aujourd'hui. Et puis, moi, de mon côté, je vous souhaite merci d'avoir écouté l'émission. Martins s'entretient. La meilleure émission de podcast de toute cette émission de podcast-là. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Martins s'entretient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada